Donc, on a vu les fonctionnalités basiques de partage. Après, il y a des options et tout ça qu'on peut détailler. Mais dans un premier temps, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions qui concernent uniquement le partage de documents, après on aura un temps de discussion plus libre pour parler du reste de Nextcloud, du reste de tout, voilà. Mais là, sur le partage, vous écoutez. Et Gardinia, c'est à toi. Comment ? Moi, ça m'est arrivé d'envoyer, du coup, j'utilise déjà un Server Nextcloud et d'envoyer des liens de partage et les personnes ne pouvaient pas cliquer dessus, en fait, des liens de partage externes. Quand elles cliquaient dessus, ça leur disait que le document n'était pas périmé. Comment on dit ? Expiré, peut-être. Expiré, voilà, c'est ça. Le terme, c'était expiré. Et du coup, comment on gère ça ? Ouais, très bonne question. En fait, il y a une date d'expiration. Si vous retournez sur l'onglet de partage et que vous avez créé un lien de partage, si vous cliquez sur les trois petits points, les petits points de suspension, là, vous allez avoir toutes les options qui vont s'afficher. et si vous avez coché définir une date d'expiration, donc là, parmi toutes les options, il y a autoriser la modification, masquer le téléchargement, etc. Et il y a définir une date d'expiration. Donc, il y a un petit calendrier. On peut sélectionner, je veux que mon lien, à partir de telle date, il devienne invalide. Et c'est pour ça que le lien expire. Si on décoche définir une date d'expiration, le lien est actif à vie et donc n'expirera pas. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, complètement. Mais alors, du coup, ça veut dire peut-être que par défaut sur le Nextcloud que j'utilise, il y a une date d'expiration pré-programmée. C'est un truc qui est possible ? Pas celui-là pour l'exercice, celui que j'utilise habituellement. Oui, c'est possible qu'il y ait ça, oui. OK. Dans ce cas, il faut faire attention lorsqu'on crée le lien de partage à voir s'il y a ce truc qui est coché par défaut ou pas. OK, j'irai voir. Merci. Je vais partager sur la suggestion de Laurent. Je vais partager mon écran pour vous montrer les options. Trois petits points. Définir une date d'expiration. Le calendrier s'affiche. On sélectionne notre date. Ou alors, si on veut que le lien reste à vie, on décoche. Définir une date d'expiration. Est-ce qu'il y avait une autre personne qui voulait parler ? Mais je ne sais plus qui c'est. C'est Bertrand, peut-être. Je me reconnecte. Là, apparemment, mon fichier est partagé. Mais je ne vois pas ceux des autres. Donc, c'est bizarre. Par contre, dans les autres indications, pour moi, il y a le groupe qui apparaît, le lien de partage, OK. Autre utilisateur ayant accès, ça veut dire quoi, ça ? Alors, autre utilisateur ayant accès, c'est une fonctionnalité que je n'utiliserai jamais. Mais normalement, c'est en cliquant sur la petite flèche vers le bas pour montrer les utilisateurs qui ont accès à ce document, quoi. D'accord. Et lien interne ? L lien interne, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est lors du partage en interne. Alors, je vais revenir deux secondes sur la notion. Le partage en externe, ça crée un lien qu'on peut partager avec n'importe qui. Le partage en interne, ça permet à quelqu'un qui a déjà un compte d'accéder à ce document. Donc, normalement, on va voir après les problèmes qu'il y a dans le chat. Mais normalement, lorsque quelqu'un partage un document ou un dossier avec vous, vous allez voir apparaître dans votre Nextcloud, à la racine des fichiers, ce dossier ou ce fichier qui a été partagé avec vous. Et ça, c'est si je partage un lien avec toi, Bertrand, et que je te dis par SMS, « Hé, Bertrand, regarde, je t'ai partagé quelque chose. Tu vas te connecter à ton Nextcloud et tu vas voir ce que je t'ai partagé. » Par contre, ce qui est potentiellement un gain de temps, c'est lorsqu'on fait un mail ou qu'on discute par tchat avec quelqu'un, qu'on lui dit « Regarde ce document » et qu'on sait très bien qu'il a le partage puisqu'on est dans un dossier qui est partagé ou quelque chose comme ça. « Regarde ce document, on met le lien interne et la personne est directement redirigée sur le document. » C'est un document qu'elle peut retrouver par elle-même, mais ça permet de partager plus rapidement. D'accord. Et quand on partage un fichier, il n'y a que ce fichier-là, enfin ce répertoire, il n'y a que ce répertoire-là qui est partagé. Le reste des autres fichiers ou les autres dossiers qu'on a pu créer ne seront pas partagés. Tout à fait. Par défaut, il n'y a rien qui est partagé. Par défaut, lorsque vous créez un document ou un dossier, il n'y a que vous qui le voyez. Pour que les autres le voient, il faut le partager. Par contre, une fois que vous avez partagé quelque chose, notamment une fois que vous avez partagé un dossier, les personnes qui ont accès à ce dossier voient tout ce qu'il y a à l'intérieur. De ce dossier ? De ce dossier, oui. Uniquement. Donc, pour répondre à la question, à la dernière question, il y a plusieurs choses. sur le partage avec un lien, le partage vers l'extérieur, avec un lien de partage, il y a les options dont j'ai rapidement parlé tout à l'heure que je peux détailler maintenant. Donc, lorsque l'on vous partage un fichier, vous l'avez vu, vous pouvez regarder ce fichier. Mais c'est également possible de dire qu'on peut autoriser la modification, c'est-à-dire que les personnes qui vont avoir accès au fichier que vous partagez, elles pourront le modifier. Même si elles n'ont pas de compte, elles pourront de manière anonyme le modifier. Si c'est un dossier, ça veut dire qu'elles pourront rajouter, supprimer des fichiers, etc. On peut masquer le téléchargement, ça veut dire empêcher quelqu'un de télécharger votre fichier. Il peut juste le visualiser sans le télécharger. Vous pouvez une fonctionnalité très intéressante, protéger par mot de passe. Donc, si vous cochez ça, il y a un petit mot de passe qui apparaît, vous pouvez le modifier. Vous pouvez mettre mon mot de passe. Alors bon, ce n'est pas un mot de passe très sécurisé, ça, attention. Mais voilà, et vous appuyez sur la flèche et vous avez rajouté un mot de passe pour accéder au document. C'est-à-dire que lorsque la personne à qui vous avez partagé le fichier ouvrira le document, la première chose qu'on va lui demander, c'est un mot de passe. Et comme ça, ensuite, elle pourra avoir accès au fichier. Voilà, donc ça, c'est dans le cadre d'un partage vers l'extérieur, d'un lien de partage. Maintenant, la question, c'était aussi en interne, je pense. Donc là, c'est est-ce que n'importe quel utilisateur peut avoir accès en lecture et en écriture, c'est-à-dire peut visualiser, mais aussi modifier le contenu des fichiers et des dossiers qu'on lui partage. Ça, c'est défini, effectivement, lorsqu'on partage à quelqu'un. Donc là, je vais voir si chez moi, ça marche maintenant qu'on voit. Les cafés, non. Moi, je n'ai pas de chance, je ne vois toujours pas. En tout cas, lorsque vous faites ça, lorsque vous partagez avec un groupe ou avec une personne, vous avez pareil, trois petits points et la possibilité de dire je veux que cette personne, enfin non, il y a une case à cocher. Cette personne peut modifier que la fichier. Si vous ne le cochez pas, elle n'aura accès qu'en lecture et si vous le cochez, elle aura accès en lecture et en écriture. Moi, j'ai rechargé du coup la page web et avant, je n'avais que les deux documents que j'avais créés qui apparaissaient et là, j'ai l'ensemble, enfin, j'ai d'autres documents, en tout cas, qui, à mon avis, ont été créés par le groupe. Mais comment je sais que c'est l'endroit où il y a les documents du groupe ? Comment je sais que, enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Je pense que ta question, c'est comment, enfin, pourquoi il n'y a pas des dossiers qui disent, bon, mais ça, c'est les... Oui, c'est ça, ouais. Enfin, comment je sais quoi est partagé avec qui, en fait ? C'est-à-dire que moi, je n'ai pas demandé à avoir présentation de Alex ou les légumes favoris de Jardin où j'aime les choux, j'aime l'humus. Qu'est-ce qui fait que du coup, ça apparaît maintenant à l'endroit où moi, j'ai créé mes fichiers ? En fait, ça apparaît à ce qu'on appelle la racine, c'est-à-dire l'endroit le plus haut de l'arborescence de fichiers que tu peux... Sur lequel tu atterris quand tu... Là, je suis en train de te montrer en même temps. Bon, moi, j'ai plein de dossiers. Regardez pas, c'est les dossiers d'Industors. Quand j'atterris dans l'application fichier de Nextcloud, eh bien, voilà, j'ai tout ce qui est partagé avec moi. Et c'est pas comme sur un ordinateur où on a accès à tout le système de fichiers. On a accès aux dossiers qu'on a partagés et aux choses que les gens ont partagé avec nous. C'est-à-dire que peut-être que les dossiers que je vois à l'écran, peut-être qu'ils sont dans un dossier qui sont dans un dossier qui est dans un dossier, mais ça, je ne le sais pas parce qu'on m'a donné accès que à ça. Donc ça, à la racine, tu as tout. Par contre, en termes d'organisation, tu peux faire mieux. C'est-à-dire que si tu es en charge de l'organisation, de la structure de ton groupe, tu peux décider toi-même de dire il y aura un dossier qui sera dédié au groupe jardin, un dossier qui sera dédié au groupe cantine et je donne accès à toute l'organisation à ça. Un dossier finance, il n'y aura que le groupe finance qui aura accès, par exemple, etc. Et du coup, tu pourras avoir une arborescence en dessous de ces dossiers-là ou même un dossier général si tu n'as besoin que d'un seul dossier pour ton organisation. mon organisation et tu donnes accès à tous les langues de ton organisation à ce dossier et à l'intérieur, vous pouvez vous créer votre arborescence et là, vous avez quelque chose de structuré. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, il faut juste du coup au sein de l'organisation décider qu'il fait cette première étape pour pas que tout le monde la fasse, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'en général, il y a quelqu'un qui est référent là-dessus quand même, soit un administrateur informatique, soit quelqu'un qui joue le rôle de référent numérique, voilà. ou alors tout simplement l'animateur qui est motivé pour faire ça, l'animatrice. Merci. Merci.